Qui va là ? Non ! C'est à vous de répondre ! Adelaide, dites-moi qui vous êtes ! Des parois ! Bernardo ? Humaine ! Vous arrivez très sur plus loin là ! Il est minuit sur l'aide, Francisco ! Va te coucher ! Grand merci pour cette relève ! Le froid est vif ! J'en ai le cœur malade ! La garde est tranquille ! Une souris qui bouge ! Eh bien, Berni ! Si vous croisez Horacio et Marcellus, des compagnons de guerre, dites-leur, Monsieur Athé ! Je crois que je les entends... Adelaide ! Qui va là ? Adelaide, de ce pays ! Des versos de Danois ! Berni ! Adieu, brave soldat ! Qui vous a regrès ? Bernardo, prends ma place ! Berni ! Hola, Bernardo ! Dites-moi, est-ce Horacio ? Une part de lui ? Bonjour, cher Horacio ! Bonjour, cher Marcellus ! Eh bien, cette chose est-elle de nouveau à part bu cette nuit ? Je n'ai rien vu. Horacio dit que c'est pure imagination et se refuse à croire à cette terrible vision que par deux fois nous avons eue. C'est pourquoi je l'ai prié de venir avec nous, épier les minutes de cette nuit, afin qu'ils puissent, si cette apparition revient, confirmer le témoignage de nos yeux et lui parler. Allons, 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 elle ne paraîtra pas. Laissez-nous une fois de plus, assaillir vos oreilles, qui sont si fortifiées contre notre récit, en vous redisant ce que deux nuits nous avons eue. Eh bien, écoutons les paroles de Bernardo. La toute dernière nuit, quand les doigts de là-bas qui collègent du pôle, il a juré sa course et vint illuminer cette partie du ciel, où maintenant il brille, Marcellus et moi-même, la cloche en a alors une heure. Paix ! Ne parle plus ! Regarde-le-la, il revient ! Qu'est-ce que le reste fait que le loura qui est mort ? Toi qui est le bon, parle-lui, Horacio ! N'est-il pas semblable au roi ? Observe-lui, Horacio ! Très semblable, j'en suis bouleversé d'effroi et de stupères. Vous répondez, parle-lui, Horacio ! Questionneux, Horacio ! Qui es-tu ? Toi qui usurpes ce temps de nuit, ainsi que cette noble et guerrière figure sous laquelle Sa Majesté de Danemark, ensevelie Naguère, marchait. Parle, le ciel, je te l'ordonne ! Parle ! Il est offensé. Eh bien, Horacio, vous tremblez, vous avez l'air pâle, n'est-ce pas quelque chose de plus, mille visions ? Qu'en pensez-vous, Horacio ? Tout le monde, mon Dieu, je ne pourrais le croire sans la garde insensible et vraie de mes propres yeux. Est-ce qu'il n'est pas semblable au roi ? Comme tu l'aies à toi-même. Ainsi, deux fois déjà, l'Élysée étant morte, un pas martial, il est passé devant notre guet. Quelle pensée précise m'arrêter ! Je ne sais, à première vue, à mon sens, cela présage quelque étrange convulsant pour notre état. Amis, asseyons-nous. Et que celui qui le sait me dise pourquoi ces veilles strictes et si rigoureuses fatiguent chaque nuit les sujets de ce pays. Et pourquoi on coule chaque jour tous ces canons de bronze ? Pourquoi toutes ces importations de matériel de guerre et cette réquisition des charpentiers de marine dont la rue de Tache ne sépare plus le dimanche de la semaine ? Que peut-on préparer pour que cette hâte fiébreuse fasse travailler la nuit avec le jour ? Qui peut me le dire ? Moi, du moins, voici ce qu'on chuchote. Notre défunt roi, dont l'image à l'instant vient de nous apparaître, fut, vous le savez, par Fortinbras de Norvège défié en un combat au cours duquel notre vaillant Hamlet tue à ce Fortinbras, qui abandonnait par un contrat scellé avec sa vie toutes les terres qu'il possédait à son vainqueur. En contrepartie, un bien équivalent avait été gagé par notre roi, qui serait revenu au patrimoine de Fortinbras, eut-il été victorieux. Ainsi, c'est bien revoir ta Hamlet. Or voici, monsieur, que le jeune Fortinbras, d'une fougue indocile, bouillant et impétueux, a ici et là, sur les frontières de la Norvège, racolé une horde d'aventuriers et de têtes brûlées qu'il entraîne dans une entreprise qui n'est rien d'autre que de recouvrer par la force et sous la contrainte ces territoires que son père a perdus. Telle est, je crois, la raison majeure de nos préparatifs. La source de ce guet est la principale origine du bouillonnement trépidant qui agite le pays. Cela conforte bien avec cette forme sinistre qui passe toute armée devant notre guet, si semblable roi qui fut elle à cause de ces guerres. Une poussière suffit à troubler l'œil de l'esprit. À l'apogée glorieuse de l'état roman, un peu avant la chute du très puissant César, les tombeaux étaient vides de leurs occupants. Et les morts, en un seul, glimpissaient, les gênaient dans les rues de Rome. On vit des étoiles à traînes de feu et des rosées de sang, messagers qui toujours précèdent les destins, en prolongant des catastrophes s'illuminantes. Me vois, là, il revient. Je lui barre la route, je te dis de foudroyer. Halte ! Illusion. Si tu as un son ou un usage de la voix, parle-moi. S'il y a quelques bonnes actions à accomplir qui puissent te soulager et me sauver, parle-moi. Ou bien si tu as de ton vivant, enfoui au sein de la terre, quelques trésors extorqués. Ce pour quoi, dit-on, vous autres esprilerez souvent dans la mort. Parle. Reste et parle ! Il est parti. Il allait parler quand le coq a chassé. Lui, il a très sali, comme un coupable qui entend une terrible sommeil. Il s'est évanillé au champ du coq. Mais voyez, l'aube en manteau roux, foule de la rosée de sa haute colline, là-bas à l'Orient. Achuérons notre garde. Et si vous m'en croyez, allons rapporter ce que nous avons vu cette nuit au jeune Hamlet. Car sur ma vie, cet esprit muet pour nous lui parlera. Je sais que ce matin nous avons le plus de chances de le trouver. Parle, c'est parti. D'accord. Lui. Lui. Pfiil. Oh ! D'accord. Bien que la mort de notre cher frère Hamlet Saut un souvenir encore vert Et que nous ayons dû garder nos cœurs dans l'affliction Aujourd'hui, la raison a si fort combattu la nature Que nous pensons à lui avec un chagrin plus sage Tout en nous souvenant de nous-mêmes C'est pourquoi la guerre, notre sœur, aujourd'hui notre reine L'impérial co-héritière de cet état guerrier Nous l'avons avec une joie comme transi, un œil pleurant L'autre souriant, prise pour femme Nous n'avons pas en cela négligé vos poussages conseils Qui nous ont librement soutenus dans toute cette affaire De tout cela, merci Il faut que vous sachiez que le jeune Fortinbras Tenant en piètre estime notre courage Ou croyant par la mort de notre cher frère Notre état disloqué Sa charpente détruite Cette armée de cet avantage imaginaire Et n'a manqué de noirceler de messages réclamant la restitution de ces territoires Que son père a perdu selon les clauses du contrat Au bénéfice de notre vaillant frère Voilà pour lui Quant à nous Et à l'objet de cette assemblée Voici l'affaire Nous avons ici écrit à Norvège Oncle du jeune Fortinbras Qui, impotent, rivé au lit Ne sait qu'à peine ce qu'entreprend son neveu Afin qu'il mette un terme À ses agissements Et nous vous envoyons de vous Bon voltement Porter notre salut Au vieux Norvège Limitant votre pouvoir personnel Pour traiter avec le roi La teneur des instructions détaillées que voici Adieu Et que votre hâte exprime votre dévouement En cela, comme en tout, je montrerai mon dévouement Nous n'en doutons nullement de tout cœur Au revoir Et maintenant La hâte Quelle nouvelle Vous nous avez parlé d'une requête Quelle est-elle, la hâte Vous ne sauriez parler raison aux Danois Et y perdre votre voix Que veux-tu solliciter, la hâte Qui ne soit mon offre Plutôt que ta demande Que veux-tu Mon redouté seigneur La permission Et la faveur de retourner en France Avec empressement Je suis rentré au Danemark Vous rendre mes devoirs Le jour de votre couronnement Mais je dois vous avouer Ces devoirs accomplis Que mes pensées et mes voeux Inclinent de nouveau vers la France Et implore Soumis Votre gracieux Et bienveillant congé Avez-vous la permission De votre père Que dit Polonius ? Je m'a, mon seigneur Arraché ma lente permission J'ai sur ses volontés Scellé mon consentement forcé Je vous supplie De lui permettre de partir Saisis tes belles heures L'air Le temps est à toi Et tes plus beaux talents Dépensés à ta guise Mais vous, Hamlet Notre neveu Notre fils Un peu plus que neveu Pour un fils que tu ne veux Chère Hamlet Rejette cette couleur nocturne Et que ton œil regarde Au Danemark en à nous Ne cherche pas toujours Les paupières baissées Ton humble père dans la poussière Tu sais que c'est commun Toute vie doit mourir Passée de la nature à l'éternité Oui madame C'est commun C'est cela elle Pourquoi cela te semble-t-il Si particulier Sambles madame Non Elle Je ne connais pas Sambles Ce n'est pas seulement Mon manteau d'ombre Tendre mère Et les habits Coutumiers d'un noir Solanel Et soupira le temps D'une respiration forcée Qui peuvent me peindre au vide En effet elle semble Car ce sont les actions Qu'un homme peut jouer Et j'ai ceci en moi Qui passe le paraître Et tous ces arnachements Et habillés de la douleur Il est doux et louable Dans votre nature Amelette De rendre ses devoirs Du deuil A votre père Mais vous devez savoir Que votre père A perdu un père Ce père Avait perdu le sien Et le survivant Se voit tenu Par filial obligation D'observer un temps Une tristesse funèbre Mais persévérer Dans une affliction obstinée Et une conduite D'un entêtement impie C'est un chagrin peu viril Qui montre un cœur sans force Un esprit impatient Une intelligence ignorante Et inéduquée Voyons c'est une faute Envers le ciel Une faute envers les morts Une faute envers la nature Une absurdité envers la raison De grâce Jetez à terre cette douleur impuissante Et pensez à nous Comme à un père Car le monde Doit savoir Que vous êtes le plus proche De notre trône Quant à votre intention De retourner A l'université De Wittenberg Elle est tout à fait contraire A notre désir Et nous vous supplions De vous incliner Restez Pour la joie Et le réconfort De notre œil Vous le premier De notre cour Notre neveu Notre fils Je ne souhaite la mère Faire de ses prières Amnès Pour prier Reste avec nous Ne va pas aller Tant même De mon mieux Je vous obéirai Madame Et bien voilà Une aimante et courtoise Réponse Soyez un autre Nous-mêmes En Danemark Venez Gertrude Se libre et tendre Accord d'Amnès Souris à mon cœur En action de grâce Danemark Ne portera aujourd'hui Aucun toast d'allégresse Que le puissant Canon annoncera Aux nuages Et les rasades Du roi Le ciel En redira le bruit Répétant le tonnerre terrestre Venez Si c'est que trop trop solide Et les chers Que les fonds Se liquéfiés Sur les autres enrosés Ou Si l'éternel N'avait pas évouté Sa loi Contre le suicide Dieu Dieu Comme me semble Fastidieux Défraîchi, plat Et stérile Et stérile Tous les usages De ce monde En être arrivé là Mort A peine depuis deux mois A deux A deux Aux si excès Le roi Qui était à celui-ci Ce qu'éperion Et un satyre Si tendre pour ma mère Qui ne permettait pas au vent du ciel De toucher trop rudement son visage Au ciel et terre Et sa moelle m'en souvenir Elle Elle se pendait à lui Comme si son appétit de lui croissait de son repêtre Et pourtant en un mois Elle Oui, elle Se mariait à mon oncle Le frère de mon père Mais qui ne ressemble pas plus à mon père que moi À Hercule En un mois Avant même que le sel de l'âme M'en songère et cesse d'irriter ses yeux rougis Elle se mariait Ce n'est pas bien Et rien n'en peut venir de bien Et bien soit mon coeur Car je dois tenir ma langue Salut à votre seigneurie Horatio Je suis content de vous voir Mais que faites-vous l'un de votre mère Horatio Horatio Nous nous l'avons pu soigner monseigneur Je ne permettrai pas à votre ami de dire Vous ne ferez pas honorer la violence Et lui faire croire ce que vous dites contre vous-même Je sais que vous ne faites pas l'école bisognière Horatio Mais vraiment, quelle affaire vous amène à Hercule Monseigneur Je suis venu voir les funérailles de votre père Je pense que chaque principe ne te moque pas Je pense que tu es venu voir les noces de ma mère En effet, Monseigneur Elles ont suivi de près Économie Économie aussi Les viandes rôties des funérailles Ont été scindies froides Au repas du mariage Je voudrais avoir rencontré mon pire ennemi au ciel Plutôt que d'avoir vu ce jour Mon père Il me semble que je vois mon père Où ça, Monseigneur ? Enveille de mon esprit, bien sûr Je l'ai vu Autrefois C'était un roi magnifique D'un homme Accomplié en tout Jamais je ne reverrai son pareil Monseigneur Je crois que je l'ai vu cette nuit Monseigneur Le roi votre père Le roi mon père Ton père et à un moment votre étonnement L'oreille attentive Jusqu'à ce que Ces deux gentils hommes m'étant témoins Je vous révèle ce prodigie Pour l'amour du ciel Bah ! De nuit de suite Ces gentils hommes Marcellus et Hiberladeau Pendant leur guet Dans la morte désolation du milieu de la nuit Ils firent cette rencontre Une forme Semblable à votre père Apparaît devant eux Et il n'en passe sans le nez Marche près d'eux Lente et majestueuse Trois fois Elle est passée Devant leurs yeux un gars Et accablée de peur Tandis que Comme Nikethia Sous l'effet de la peur Reste muet Et n'ose lui parler Voilà ce dont Tremblant Ils m'ont fait part en secret Et la troisième nuit J'ai monté la garde avec eux Et là À la même heure Sous la même forme Confirmant chacun de leur dire L'apparition revient Je connaissais votre père Monseigneur Et ses deux mains N'étaient pas plaissemblables Mais Où était-ce ? Monseigneur Sur le terre-plein En montant la garde Mais vous n'avez pas parlé Si Si Monseigneur Mais il ne me fait aucune réponse Cependant Il me semble qu'à un moment Il levait la tête Et il ébauchait un mouvement Comme s'il voulait parler Mais à ce moment Le coq du matin a chanté Et à ce cri Il a disparu de notre vue C'est très étrange Sur ma vie Mon Vénéré Seigneur C'est vrai Et si Monseigneur Cela me trouve Armé dites-vous Armé Monseigneur De pieds en cas Monseigneur De la tête en pied Quelle heure avait-il Menaçante Une expression de douleur Plus que de colère Pâle ou rouge Très pâle Il fixait les yeux sur vous Constamment J'aurais dû être là Je vous montrerai la garde Cette cour Il reviendra peut-être Je vous le garantis S'il prend l'apparence De mon humble père Je lui parlerai Même si l'enfer S'ouvre béant Et me conjure De me taire Je vous prie Tous Si vous avez jusqu'ici Caché cette vision De la tenir enfermée Dans votre silence J'aurais compensé Votre amitié Ainsi Adieu Sur le terre plat Entre onze et douze Je vous rendrai visite Je me respecte Votre amitié Comme à vous la mienne Adieu L'esprit de mon père En arme Tout n'est pas bien Je redoute Quelques traîtrises Que la nuit vienne D'ici là Sois calme Mon âme Les trahisons Finissent toujours Par surgir Même si la terre entière Les dissimule Aux yeux des hommes Mes affaires sont à bord Adieu Et ma sœur Déflivera un adieu à la France Et que les grands Sont favorables Ne vous entendez pas Mais donnez-moi De vos nouvelles Qu'en doutez-vous Pour ce qui est D'hamelette N'y voyez Tille fantaisie Un caprice du son Une violette Dans la jeunesse De sa prime saison Suave Mais éphémère Précoce Mais passagère Le parfum Et la récréation D'une minute Rien de plus Rien de plus ? N'y voyez rien de plus Peut-être vous aime-t-il aujourd'hui Et aujourd'hui Ni ruse ni souillure Ne viennent tâcher La vertu de son désir Mais vous devez craindre Ayant posé sa grandeur Que son désir Ne soit pas le sien propre Donc S'il dit qu'il vous aime Il appartient à votre sagesse De ne le croire que jusqu'au point Ou à son rang Et dans sa position particulière Il peut faire ce qu'il dit C'est-à-dire pas plus loin Que lui pour cent À la voix du Danmar Ainsi Fosez la perte Que votre honneur Peut-être subir Si d'une oreille Trop crédule Vous écoutez ses chansons Vous perdez votre cœur Ouvrez votre chasse de trésor Aux assos d'une ardor incontrolée Craignez-le Au fil Craignez-le Ma chère seule Et dans votre affection Tenez-vous en retrait Hors de porter des tirs Et des dangers du désir Soyez donc prudente La meilleure sauvegarde Et la peur Je n'ai même seul Et rebelle à soi-même Je garderai la substance De cette bonne leçon Comme sentinelle de mon cœur Mais Mon cher frère N'allez pas Comme certains pasteurs impis Me montrer le raide Et épiner chemin du ciel Dans lui-même Donc mes dingueilles En plus d'en libertin Où poulent le sentier Prépané des plaisirs Et ma cure De son propre serment Ne craignez rien pour moi Mais je m'attarde trop Voici mon père qui vient Encore ici la herte À bord À bord Que diable Le vent charge l'épaule De votre voile Et on vous attend Tiens Ma bénédiction Et les quelques préceptes Que voici Rends soin de les graver Dans ta mémoire Garde-toi d'entrer Dans une querelle Mais une fois dedans Soutiens-la De sorte que ton adversaire Se garde de toi Donne à tous ton oreille Mais à très peu ta voix Prends la vie De chacun Mais réserve ton jugement Que ton habit Soit aussi coûteux Que ta pour se le permet Mais sans extravagance Paragance Riche Parvoyant Car la mise Souvent proclame l'homme Et les gens En France Sont sur cet état D'un raffinement exquis Ceci par-dessus tout La herte Sois fidèle à toi-même Elle s'en suivra Comme la nuit Le jour Que tu ne seras faux Envers personne Allez Que ma bénédiction Fasse mûrir cela en toi Très humblement Je vous proposez de vous Monseigneur Allez alors Vous presse Vos serviteurs Vous attend Adieu Souvenez-vous bien De ce que je vous ai dit C'est verrouillé Dans ma mémoire Et vous en gardez Vous-même la clé Adieu Qu'est-ce donc Ophélie Qu'il vous a dit Ne vous déplaise Quelque chose Touche le seigneur Amelette Oh, par Dieu Bien avisé On me dit Qu'il vous a très souvent Ces derniers temps Recherché en privé Et que vous-même De votre accueil Avez été très généreuse Et très prodigue S'il en est ainsi Je dois vous dire Que vous ne comprenez Pas assez clairement Ce qui convient A ma fille Et à votre honneur Qu'y a-t-il entre vous Dites-moi la vérité Monseigneur Il m'a ces derniers temps Fait beaucoup d'inclos De son affection Qu'affection Allons Vous parlez comme une oie blanche Nous vise dans ce genre De péril Et ces offres Comme vous les appelez Vous y croyez ? Je ne sais pas monseigneur Ce que je dois penser Eh bien je vais vous instruire Pensez que vous n'êtes Qu'un bébé D'avoir pris pour bon argent Ces offres qui sont De la fausse monnaie Faites-vous plus cher Monseigneur Il m'a pressé de son amour De façon honorable Vous pouvez dire façon C'est ça C'est ça Et il a donné à ses paroles Monseigneur La caution de presque Tous les serments Sacrés du ciel Oui Bien je pourprendre Les bécasses Je sais bien moi Quand le sang brûle Avec quelle libéralité L'âme prête Des serments À la langue Et ses flambées Et ses flambées Ma fille Qui donnent plus De lumière Que de chaleur Et qui perdent les deux À l'instant même On s'en fait la promesse Vous ne devez pas Les prendre pour un vrai feu Désormais Ophélie Soyez plus chiche De votre présence virginale Négociez vos entrevues À un prix plus élevé En bref Ophélie Ne croyez pas ces serments Car ce sont des courtiers Qui n'ont pas la couleur Que montre leurs vêtements De simples Les entremetteurs De désirs sacrilèges Qui comme de pieux De maquerelle Jouant les saintes Enjolent pour mieux berner Ceci une fois pour toutes Ma fille Je ne veux plus en clair À partir d'aujourd'hui Que vous ne calvotiez Un seul moment De votre loisir À échanger des paroles Ou à vous entretenir Avec le seigneur Hamlet Veillez-y C'est un homme Je vous obéirai Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo L'air mort âprement Il fait très froid C'est un air aigle Et qui pince Quelle heure à présent ? Un peu avant minuit je crois Non, minuit a sonné Vraiment ? Je n'ai pas entendu Dans ce cas le moment est proche Où l'esprit a coutume de venir Que signifie cela monseigneur ? Le roi veille ce soir Il fait pas en boche Il peut ouvrir Et danse une bachanale effrénée Chaque fois qu'il vide Une coupe de vin du Rhin Timbala les trompettes Brâme pour célébrer sa Prouesse Est-ce une coutume ? A mon sens Dès que je sois né ici Et dès ma naissance Sont plus à toutes ses pratiques C'est une coutume Qui il a plus d'honneur A briser qu'à observer Ses orgies Abrutissantes Nous vâles d'estes En oeste D'être stigmatisées Et dénigrées Par les autres nations Celles-ci Nous traitent d'ivrogne Et souillent Notre nom du titre De pourceau Ce qui assurément Retirait nos exploits Même à leur apogée La douceur et la moelle De leur réputation Un atome d'apureté Souvent corrompt Toutes les nobles de substances Nous sont plus grands Désolé Vous voyez mon seigneur Là Le grand Dieu J'ai l'initre de la grâce C'est quoi l'amour Que tu sois Un esprit de salut Au gobelin d'un nez Que tu apportes avec toi Les brises du ciel Ou les souffles de l'enfer Que tes intentions soient Mauvaise ou charitables Tu viens d'une forme Si provoquante Que je veux te parler Je te nomme à l'unette Roi Père Roya Deux-moi Ne m'abandonne pas La brûlure de l'ignorance Mais dis pourquoi Tes osantifiés Ensevlies dans la mort Vous déchiré leur linceul Pourquoi le sépulcre Nous t'avons vu enterré En paix A soulever ces pesantes Bâchoires de marbre Pour te rejeter ici-bas Pourquoi si horriblement Ébranlé notre raison Par des pensées Hors de l'atteinte de notre âme Et pourquoi cela Que veux-tu de nous Il vous fait signe de le suivre Comme s'il désirait qu'on fait quelque chose à vous seul Voyez de quel geste courtois Il vous invite vers un lieu plus retiré Mais ne suivez pas Ah non, on a encore pris Ne vous pas parler Je le suivrai donc Essayez de vous attirer vers les flancs, Monseigneur Jusqu'au terrifiant sommet de cette falaise Qui s'avance là-bas en surplomb de la mer Essayez de prendre là-bas une autre forme horrible Qui pourrait vous priver de votre raison souveraine Et vous entraîner dans la folie Je me fais signe encore Va, je te suis Vous n'irez pas Mais retour, non Si vous gouvernez, vous n'irez pas Elle s'en crie Dans la pluchette et barre-terre de mon corps Aussi dure que les muscles de l'ion de l'aimée Et là, c'est moi, messieurs Dans le ciel, je fais un spectre de qui me retient Arrière, vous dis Son imagination le rend désespéré Il n'est pas bon mieux Veillir de la sorte Tu vas-t-il sortir de tout cela ? Quelque chose est pourri dans les ailes de Dalma Le ciel en réglera le cours Écoute-moi L'heure est presque venue Où je dois retourner au supplice Des flammes sulfureuses Prête une oreille attentive à ce que je vais révéler Fab, je me dois de t'écouter Comme de me venger Quand tu auras écouté Quoi ? Je suis l'esprit de ton père Condamné pour un temps À arpenter la nuit Et le jour À geler dans mon cachot de flammes Jusqu'à ce que les noires fautes Commises de mon vivant Soient brûlées et purgées S'il ne m'était défendu De te dire les secrets de ma prison Je te dévoilerais un conte Dont le plus petit mot Pourrait lacérer ton âme Figer ton jeune sang Et arracher tes yeux Comme deux étoiles à leur orbite Écoute 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 Si tu as jamais aimé ton tendre père Venge son meurtre infâme et contre-nature Meurtre ? Oui Meurtre très infâme Comme il l'est toujours Mais celui-là Très infâme Pervers Et contre-nature Attends-toi de m'instruer On a fait croire Que dormant dans mon verger Un serpent m'a piqué L'oreille entière du Danemark Et par un récit contrefait de ma mort Grossièrement trompé Mais sache Noble fils Que le serpent Dont la piqûre a tué ton père Porte aujourd'hui sa couronne Mon improphétique Mon oncle Oui Cette bête incestueuse et adultère Par la sorcellerie de son esprit Par ses perfides cadeaux A gagné A son infâme luxure Le désir de ma reine Aux semblants si vertueux Oh Hamlet Quelle chute ce fut-là Mais doucement Déjà je crois sentir l'air du matin Je dois être prêt Dormant dans mon verger A mon heure de paix Ton oncle vint A la dérobée Avec le suc maudit De la jusqu'yame Dans une fiole Et dans les porches De mes oreilles Il versa La lépreuse distillation Dont l'effet Est si hostile Au sang de l'homme Que ravit Comme le vif argent Traverse les portes Et les allées naturelles Du corps Et avec une vigueur soudaine Fige et caille Le sang fluide des seins Ainsi Dans mon sommeil Par la main d'un frère Vie, couronne, reine Me furent en un instant ravis Tranchés dans la fleur mère De mon péché Sans communion, piatique Ni onction Sans m'être mis en règle Je fus envoyé rendre mes comptes Avec toutes mes imperfections Sur ma tête Hamlet Si la nature parle en toi Ne souffre pas cela Ne fermez pas Que le lit royal du Danemark Soit une gouge Pour la luxure Et l'inceste damné Mais de quelque façon Que tu agisses Ne corromps pas ton esprit Ne laisse pas ton âme Tramer quoi que ce soit Contre ta mère Abandonne-la au ciel Et à ses épines Qui logent dans son cœur Pour la piquer Et la griffée Et la griffée Vite Souviens-toi de moi Neuf Calme mon cœur Je veux mes muscles Veillissez pas d'un coup Et soutenez-moi promptement Me souvenir de toi Me souvenir de toi Tous les dictons des livres Toutes les impressions Que la jeunesse Et l'observation Il y avait copié Et ton commandement Seul vivra Dans le livre Et le volume De mon cerveau Pur De tout sujet Le ciel plus frébole Mais mon ciel plus frébole Et le ciel plus frébole Et le ciel plus frébole Monseigneur, quelle nouvelle ? Oh, prodigieuse ! Que bien, Monseigneur, dites-les-nous ? Non, non, vous les révéloviez. Pas moi, par le ciel, Monseigneur ! Ni moi, Monseigneur ! Mon cœur n'a plus croire cela. Hé, vous serez discret. Oui, par le ciel, Monseigneur ! Je n'ai pas un traître, dans tout le Danemark, qu'il ne soit une frange crapule. Il n'était pas besoin, Monseigneur, qu'un spectre quitte sa tombe pour nous dire cela ? Vrai ? Vrai, vous êtes dans le vrai ? Et c'est pourquoi, je crois qu'il convient de nous serrer la main, et de nous séparer, pour aller où vos affaires et vos désirs vous appellent, car tout homme a ses affaires et ses désirs, quand, pour mon humble part, je vais aller prier. Ce ne sont que paroles extravagantes et frénétiques, Monseigneur. Oh, c'est vrai qu'elles vous offensent, Monseigneur. De tout mon cœur, il n'y a pas offensé, Monseigneur. Si ! Passe ça, Patrick, il est offensé, Monseigneur. Et même grande offensé. C'est un appareil de tout à l'heure. C'est un honnête fantôme, ça, je peux vous le dire. Mais pour votre désir de savoir ce qu'il y a entre nous, maîtrisez-le comme vous le pourrez. Maintenant, mes bons amis, accordez-moi une pauvre aux faveurs. Maquille, Monseigneur, volontiers ? Ne rêvez-le jamais ce que vous avez vu cette nuit. Jamais, Monseigneur. Très bien. Mais jurez-le. Sur ma foi, Monseigneur, je ne dirai moins. Mie-moi, Monseigneur, sur ma foi. Merci. Avec tout mon amour, je m'en remets à vous. Et tout ce qu'un pauvre homme comme Hamlet pourra faire, pour vous exprimer son amour et son amitié, si Dieu le veut, ne vous manquera pas. Rentrons ensemble. Mets toujours le doigt sur les lèvres. Le temps est disloqué. Oh, destin maudit. Pourquoi suis-je né pour le remettre en place ? Patroule ensemble. Patroule ensemble. C'est bon.